Et dans ce contexte plutôt morose, le gouvernement fait face à une autre mauvaise nouvelle. L'INSEE a révisé à la hausse le taux de chômage à 9,8% contre 9,6% précédemment. C'est le résultat de l'enquête annuelle sur l'emploi. Et cela représente tout de même 183 000 demandeurs d'emploi en plus, 2,707 000 chômeurs au total.